Le programme du PAM sur le plan environnemental est un programme qui se veut ambitieux autour de trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est impulser une transition énergétique au niveau du Maroc. Deuxièmement, c'est d'améliorer la gouvernance institutionnelle et réglementaire au niveau du champ environnemental. Et troisièmement, c'est de pouvoir lutter contre le changement climatique. Alors, autour de la première question qui est d'impulser la transition énergétique du pays, vous savez que le Maroc a apporté de grands chantiers, que ce soit en solaire, en éolien et en hydraulique dans le pays, pour apporter 6 gigawatts. Mais nous, ce que nous voulons, c'est vraiment d'impulser les chantiers autour de la moyenne et de la basse tension pour faire en sorte à ce que toutes les citoyennes et tous les citoyens marocains puissent avoir accès à l'électricité de manière verte et puissent la consommer et aussi de devenir un consommateur proactif qui maîtrise sa consommation énergétique. Parce que l'efficacité énergétique, c'est un outil important. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais l'efficacité énergétique est un outil encore plus important parce qu'il permet de créer de nombreux emplois, d'apporter des écosystèmes autour de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, du secteur du transport, de l'industrie, de l'agriculture, et de pouvoir apporter des emplois verts à nos jeunes et à nos diplômés chômeurs. Ça, c'est d'une part. La deuxième chose, c'est de lutter contre le changement climatique. Vous savez qu'autour de la COP22, ce qui va se passer à Marrakech dans un mois à peu près, le Maroc est le bâtisseur de la lutte contre le changement climatique pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique. Nous pouvons porter la voix des États insulaires, des pays africains qui ne sont pour rien dans la pollution environnementale mondiale, mais qui, aujourd'hui, souffrent de dégradations en matière de ressources hydriques, qui sont responsables de la migration aujourd'hui et des conflits mondiaux, de la dégradation des ressources aquatiques, de la dégradation de la ressource forestière, du littoral, etc. Donc, le PAM voudrait faire en sorte de pouvoir, contrairement à ce que nous avons pu faire en matière de mécanismes de développement propre, où l'Afrique n'a pas pu attirer le fonds vert et le fonds climatique, le fonds de développement propre, eh bien, le PAM voudrait faire en sorte à ce que nous puissions être un vrai attireur de fonds verts, de fonds climatiques. Il est de l'ordre de 10 milliards aujourd'hui, mais de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et, bien entendu, nous, comme non-pollueurs, nous devons faire en sorte de pouvoir attirer ces fonds pour pouvoir nous adapter à toutes ces problématiques de changement climatique. La dernière chose, c'est que, dans le secteur environnemental, eh bien, il faut savoir que nous n'avons pas aujourd'hui, au niveau institutionnel, un département, une agence d'exécution en matière d'environnement. Et donc, ce qui fait que nous sommes moins opérationnels sur le terrain, moins opérationnels par rapport à tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui se passe au niveau international. Et nous avons voulu, au niveau du PAM, pour élaborer notre programme, eh bien, nous nous sommes basés sur un benchmark international qui regroupe cinq pays, cinq pays qui nous ressemblent et qui nous ressemblent moins. La Turquie, qui est vraiment un leader en matière d'efficacité énergétique. La Tunisie, qui a fait, malgré le parent temps arabe, de nombreuses avancées en matière d'efficacité énergétique, ce que nous n'avons pas pu faire au niveau du Maroc ces derniers temps, et que nous devons améliorer, eh bien, la France, l'Allemagne et l'Espagne, eh bien, de ce benchmark de tout ce qui s'est passé au niveau gouvernemental les cinq, dix dernières années, et des enjeux nationaux et internationaux en matière d'environnement, nous avons pu bâtir, donc, ce programme qui met en exergue que nous avons besoin, effectivement, pour être compétitifs au niveau national et international, nous avons besoin d'une agence forte, d'une agence qui est coordonnée au plus haut niveau de l'État, et d'une agence qui peut permettre, aujourd'hui, de pouvoir décliner et mettre en œuvre les programmes environnementaux ambitieux du pays, à la mesure de ce qu'a voulu Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour notre pays en matière d'énergie renouvelable, demain pour l'efficacité énergétique et pour l'environnement. Pour conclure, je dirais que ces enjeux-là sont des enjeux qui nous sont importants. Pourquoi ? Parce que le PAM est proche du citoyen. Eh bien, l'environnement, c'est quelque chose qui apporte un environnement sain à la citoyenne et aux citoyens marocains. Nous avons besoin d'avoir un environnement qui est non pollué, c'est pour ça que nous allons mettre en place une taxe sur la pollution, une taxe sur la pollution de l'air, une taxe sur la pollution de l'eau, une taxe sur la pollution environnementale en général, et surtout, l'accent sera mis sur la mise en œuvre, et non pas la rhétorique de la mise en œuvre, la mise en œuvre de plans d'action avec des indicateurs de performance et décliner en programmes d'action pluriannuel. Et je dirais, ce qui est important, c'est de faire en sorte à ce que l'État, et ça c'est le clou de tous ces trois piliers fondamentaux, que l'État soit un consommateur exemplaire au Maroc, que l'État montre l'exemple en construisant durablement, en maîtrisant sa consommation énergétique, en rénovant les bâtiments publics, en mettant un éclairage efficace dans ces bâtiments, en mettant en place des toits solaires sur les hôpitaux publics, sur les hôpitaux, les écoles, etc. et de faire en sorte à ce que nous continuions, en fait, le programme d'électrification rurale, je dirais, qui est passé de 20% dans les années 90 à 99,5% aujourd'hui, le programme d'accès à l'eau potable, même chose, moins de 20% dans les années 90 à 99,5%, donc le Maroc a beaucoup apporté en matière d'expertise à l'Afrique, et bien il faut que nous continuions ça, dans le développement durable, dans le cadre de la régionalisation avancée, dans le cadre d'actions locales, c'est-à-dire faites au niveau global, mais adaptées au niveau local, portées par les territoires, au niveau environnemental. Les régions doivent porter cette question environnementale, et comme vous l'avez vu, plusieurs régions ont été à l'initiative de grands chantiers, de grands get-together, rassemblements autour des questions climatiques, nous avons vu la MedCop, par exemple, il y a quelques mois, qui a été un succès, qui est sortie avec une déclaration de Tangier pour mettre en œuvre effectivement un plan d'action ambitieux autour des questions climatiques. Nous sommes en période pré-Cop, à un moment exceptionnel, parce que le 21 septembre, nous avons plus de 30 pays qui ont ratifié l'accord de Paris, qui était un accord historique signé par 175 pays. Nous avons aujourd'hui 60 pays qui sont signataires de cet accord. Nous avons donc pu arriver au premier seuil, répondre au premier seuil de l'accord de Paris pour le ratifier, pour le mettre en œuvre. Et je pense que Ban Ki-moon disait il y a quelques jours qu'il pense que l'accord de Paris sera opérationnel avant la fin de l'année 2016. C'est exceptionnel et c'est un élan formidable pour la COP 22. La COP 22, c'est une COP de l'action, parce qu'effectivement, même s'il y a eu un accord historique, maintenant il faut le mettre en action, il faut faire en sorte à ce que nous ayons les moyens, les instruments, les outils, les ressources humaines, la formation nécessaire, les modules éducationnels nécessaires, les financements nécessaires, la volonté nécessaire de pouvoir arriver à mettre en œuvre cet accord de Paris. Tout est à faire à la COP 22, c'est dans moins d'un mois aujourd'hui, et nous sommes donc à 60 pays qui contribuent pour 48% des gaz à effet de serre mondiaux, avec les deux pollueurs principaux, la Chine et les Etats-Unis, qui ont ratifié en marge du G20, donc qui est le 3 septembre dernier, et qui, à eux seuls, contribuent pour 37% des gaz à effet de serre mondiaux. Nous ne sommes rien avec le Maroc, nous contribuons à travers 0,13% des gaz à effet de serre mondiaux, le Sénégal c'est 0,05%, et vous comprenez que nous ne sommes des non-pollueurs, mais victimes de cette mondialisation, et nous avons besoin de contribuer à tous, et le Maroc je pense à cette place dans l'Afrique, cette place de leader régional, de leader pour pouvoir traîner avec lui la voie, et porter avec lui la voie des Africains et des petits Etats insulaires. En matière d'éducation, il faudrait faire en sorte à ce que les enfants puissent être sensibilisés aux questions des changements climatiques et aux questions environnementales, ce sont les leaders de demain, ce sont ceux qui vont changer notre avenir, qui vont la porter, ce sont 7 milliards d'individus aujourd'hui qui ont 7 milliards de rêves différents, il faut qu'on puisse faire converger le même rêve autour de cette question environnementale, et le PAM fera en sorte à ce que, dans les manuels d'école, dans les manuels des collégiens, dans les manuels des lycéens, dans l'université, et faire en sorte de promouvoir les start-up environnementaux, de pouvoir faire en sorte à ce qu'il y ait des écosystèmes, parce que comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes plus au Maroc dans un niveau de vouloir rentrer comme employé de la fonction publique, plutôt que comme un bâtisseur, un entrepreneur. Et nous allons faire en sorte, dans notre parti, de pouvoir accompagner ces porteurs d'idées, cette innovation environnementale, parce que c'est une problématique transversale, qui touche l'économie, qui touche la communication, qui touche la politique, qui touche les pouvoirs publics, les institutions, et qui doit être portée par tous. Nous soutenons pleinement le modèle, je dirais, mazénien, de Mazen, pour la promotion de l'énergie solaire au Maroc, déjà, parce que nous avons pu mettre un coche sur le Maroc comme leader des énergies renouvelables, et celui qui a permis de diminuer de manière drastique le kilowattheure solaire mondial. Et ça, c'est pour un petit pays comme le nôtre qui a une valeur géostratégique, mais c'est fort de pouvoir faire ça. Nous avons pu le faire grâce à Donkamazen et notre parti soutient donc cette initiative et voudrait faire en sorte que nous portions ces initiatives environnementales, d'efficacité énergétique, par des agences d'eau et forêt, par des agences qui sont dédiées, qui ont les moyens, les ressources humaines, les moyens financiers, de pouvoir porter ces questions-là au niveau le plus haut, au niveau international le plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada